Salut tout le monde, ici c'est Gavin de StartupMaurice et aujourd'hui on va vous parler de 3 façons de créer votre entreprise en Maurice. Alors premièrement, première catégorie c'est Soul Trader, commerçant individuel. Alors un strictier comme ça, Soul Trader, il est un strictier assez facile pour débuter, il n'y a aucune complication et il n'y a beaucoup de coûts associés avec. Alors deuxièmement ce qui est bon avec la structure c'est que tout le profit qui peut gagner, il peut être uniquement en bas de ce monde qui peut enregistrer ce business. Comment on peut faire pour les profits, on peut aussi faire des dettes, les compagnes. Si les profits peuvent venir pour vous, les dettes aussi peuvent venir pour vous parler. Parce que dans cette structure là, Soul Trader prend tout pour lui, il trouve un sale du monde, il n'a pas besoin d'avoir un autre compte bancaire, Il s'agit de ce propre compte bancaire et toutes les affaires peuvent venir pour lui. Maintenant, on va commencer par le partnership. Partnership c'est quoi ? Dans Maurice, nous connaissons comme société civile que plusieurs du monde jouent à faire un statut. Et faire un deal entre eux, que les porteurs ne font pas du profit à la fin de l'année. Dans ce modèle là, ce qui est bon, c'est qu'il y a plusieurs du monde qui amènent l'idée. Avec le coup, pour le démarrer de ce business, il n'y a pas sa quantité grande là. Et ce qui est aussi, il y a un capital available pour les partenaires qui peuvent venir dans le business. Aussi, avec cette structure là, dans le cas, sans ce modèle là, quand on vient un petit peu plus grand. Comme on peut dire modèle, je ne veux que le structure business, donc on vient plus loin. C'est vrai qu'il y a 6 des avantages qui sont dans le partnership, pareil comme sur le trader. Il y a des protections ou des assets. C'est-à-dire, si le business paye, ça permet de saisir le tout bon partenaire qui est là à l'intérieur du business. Dans ce cas de figure là, si vous avez un partenaire qui ne peut pas payer, Probablement l'autre partenaire pour qu'il y ait un step-up et paye dans ce place. Dans le cas de figure qui est un partenaire à aller, nous pour qu'il y ait un tout bon partenaire pour qu'il y ait un buy-out sur le share, sur le port social qui est là dans la société. Dans le troisième structure, ce qui est une compagnie, c'est-à-dire que c'est une LTD ou à Maurice, on peut aussi dire LTE. Ce qui nous peut dire alors LTD ou bien LTE, par exemple, Startup Maurice LTD ou LTE, comme vous voulez, veut dire qu'il y a une protection entre moi, Davine et ma compagnie qui est Startup Maurice. Alors, il y a une limite, il y a une limitation de Startup Maurice sur mon asset avec moi, c'est-à-dire que nous délimitons nous avec nos business. Quand nous faisons des limitations, nous faisons aussi nous capables d'investir, puisque dans nos business, il y a une entité séparée, comparativement avec un sole trader, nous ne plus capables d'inviter le monde pour qu'il n'y ait pas dans nos business. Un LTD, il n'a pas de coût associé avec lui. Le seul désavantage chez LTD, c'est qu'il n'a pas de coût, comparativement avec un sole trader, même partnership. Quand nous faisons coût, nous faisons aussi en termes de filing, en termes d'administratif, pas de coût associé pour un compagnie différent. Il n'a pas de déclaration fiscale pour faire aussi MOA, qui est beaucoup de sole trader, je peux. Si vous le connaissez encore un petit peu plus, vous pouvez abonner un e-mail ou bien abonner à l'où StartupMaurice.com. Vous pouvez vous trouver, inscrivez-vous en bas. Vous pouvez abonner à l'où vous pouvez gagner encore plus de mes vidéos, commençons maintenant, et que nous prenons encore tout plein de vidéos avec différents topics qui peuvent venir. Alors, pas bien abonner à l'où vous pouvez partager avec vos amis camarades. Merci.